Les fractions. Mais pourquoi les mathématiciens ont inventé les fractions ? La division a été inventée pour résoudre un problème qui est la multiplication à temps. Alors, nous allons travailler d'abord sur un exemple simple. Donc je cherche un nombre tel que 5 fois ce nombre égale 20. Je connais mes tables de multiplication et je trouve tout de suite que le nombre cherché est 4. J'en profite pour revenir sur comment est-ce que je pose la division 20 divisé par 5. Donc, combien de fois 5 dans 20 ? Il va 4 fois. J'ai bien utilisé la multiplication pour poser la division. Donc, dès le départ, vous avez appris que les multiplications et divisions sont liées. La division est inventée pour résoudre le problème où je cherche un nombre dans une multiplication. Les divisions et les multiplications sont liées dès l'origine. Comment appelles-tu le résultat d'une division ? Ici, c'est le quotient. Tout à fait, le quotient de 20 par 5 est égal à 4. Donc, 4, je le retrouve comme résultat d'une division. 4, je le retrouve dans la multiplication. 4, il est le nombre que je cherche dans la multiplication à temps. 4 est le résultat de la division. 20 divisé par 5. Donc, 4 est à trois endroits différents. Ici, dans cette multiplication où je cherchais 4, ce nombre 4 est égal à 20 divisé par 5. Donc, à la place de ce nombre 4, je peux écrire 20 divisé par 5. On a donc la formule. 5 fois entre parenthèses 20 divisé par 5 égale 20. 4 étant le nombre que je cherche. Quand je ne le connais pas, je peux écrire à la place 20 divisé par 5. Ce qui donne quelque chose qui est difficile à lire, d'autant plus qu'on vient de le faire de tête. Alors, pour simplifier cette écriture, les mathématiciens ont écrit la verticale. 5 fois 20 divisé par 5, ça donne 20. Voilà, j'ai inventé la fraction. Alors, si je reprends. J'ai une multiplication à trous. Je cherche le nombre qui est ici. De base, je vais écrire une fraction à la place du nombre que je cherche. Ça va très vite, c'est mécanique. Le nombre qu'il manque, ça sera 20 divisé par 5. 20 sur 5. La fraction a été inventée pour résoudre le problème des multiplications à trous. C'est extrêmement visuel. 20, je l'écris au-dessus. 5, je l'écris en dessous. 20 au numérateur, 5 au dénommé. Ok, mais ça veut dire quoi 20 sur 5 ? C'est très facile de l'écrire, mais je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. 20 sur 5, ça va être le résultat de la division 20 divisé par 5. Tout simplement. 20 sur 5, on va l'appeler aussi le quotient de 20 divisé par 5. Donc maintenant, nous avons deux façons d'écrire le quotient de 20 divisé par 5, soit en écriture fractionnaire, verticale, soit avec les deux points, comme vous l'avez appris au tout début. Ce n'est pas très pratique dans la vie de tous les jours, parce que 20 sur 5, ce n'est pas un nombre que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que 20 sur 5, je vais poser la division, et je vais trouver que c'est 4. Pourquoi c'est 4 ? Parce que dans 20, il y va 5 fois 4. On revient au problème de la multiplication en trou. 5 fois 4 égale 20. Dès que je réfléchis à une division, qu'elle soit écrite sur la forme fractionnaire ou sur la forme de pointe, on dit le quotient de 20 divisé par 5, il y a forcément une multiplication qui est cachée. C'est le même problème vu de deux façons différentes. Est-ce que c'est trop compliqué ? Ah oui, c'est quand même assez compliqué. On va donc remettre les choses dans l'ordre pour que ce soit efficace. Première chose, si je vois 5 fois la fraction 20 sur 5, c'est automatique. Directement, les deux 5 disparaissent, il ne reste que 20. Mais alors, pourquoi ? Parce que c'est la définition. On a inventé la fraction pour que ça marche comme ça. On ne sait pas faire d'autres multiplications. Pour l'instant, on est bloqué. Donc, ce n'est pas terrible. On verra plus tard comment on fait. Mais, à l'heure actuelle, vous savez faire cette multiplication entre une fraction et un nombre. Si ça tombe avec les deux 5 en dessous, il ne reste que le numérateur. Ça va donc très, très vite. Et c'est très, très visuel. Autrement dit, c'est très facile. Même si on ne résout qu'un seul petit problème. Si je vois une fraction tout seul, 20 sur 5, elle m'embête. Pourquoi ? Parce que dans la vie de tous les jours, on utilise très peu les fractions. Donc, à ce moment-là, je vais la penser comme le résultat d'une division. C'est le quotient de 20 par 5. Je pose la division. Combien de fois 5 dans 20 ? Et je trouve 4. Soit de tête, soit en la posant, soit avec la calculatrice. Donc, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour l'instant, les seules choses que vous avez à connaître sur les fractions sont... J'ai une multiplication. Je multiplie la fraction par le même nom qui est au dénominateur. Et je trouve le numérateur. J'ai une fraction. Je me souviens que c'est le résultat d'une division. Vous avez aussi tous les schémas avec les barres de Camembert, de Pisa, etc. Et ça, vous savez le faire depuis longtemps. Donc, je ne reviens pas là-dessus dans cette vidéo. Et ça, vous savez... Et ça, vous savez...